Salut tout le monde, ici CyberClochar, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dota 2, ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo, ça doit faire plus de 3 mois je pense, et donc voilà, aujourd'hui c'est la sortie de l'event Nemestis et du Battle Pass qui va avec, c'est la grosse surprise, il y a un Battle Pass, et c'est de ça dont on va parler la vidéo d'aujourd'hui. Alors, on va passer un petit peu en revue, bah déjà ce que c'est un Battle Pass, parce que tout le monde est pas au courant je suppose, il y en a qui ont dû commencer certainement Dota il y a moins d'un an, donc je vais expliquer un peu en quoi ça consiste, c'est très simple, et puis voilà, on va passer un petit peu en revue ce qu'il y a dans ce Battle Pass, l'event, on va parler du mode de jeu, même si je l'ai pas testé, on va voir ce que ça raconte, et puis voilà, je vais vous donner aussi des nouvelles de la chaîne, je vais en profiter, de cette vidéo assez légère, je vais vous parler un peu de ce qui va arriver cet été, j'ai quelques petits projets, pour la chaîne, tout du moins. Et puis voilà, on en parle, tout de suite, mais avant ça, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le message que je suis censé donner, j'oublie de le faire de temps en temps, n'hésitez pas à vous abonner si les vidéos vous plaisent, il y a plus de contenu à venir, c'est promis, j'ai un peu manqué à mes promesses ces derniers mois, mais je vais revenir un petit peu plus fort. Donc comme je le disais, la sortie de l'event, Nemestis accompagné du Battle Pass, et alors Nemestis, en quoi ça consiste ? Déjà c'est un event qui va durer a priori tout l'été, je pense jusqu'à la fin du mois d'août, voire début septembre, je sais pas, j'ai pas vu la date, j'ai pas spécialement lu non plus tout ce qu'il y avait à lire, mais voilà, Nemestis c'est un mode de jeu, c'est un nouveau mode de jeu, c'est pas une game Dota classique où on doit détruire l'ancien, c'est autre chose, alors là visiblement on doit détruire ces espèces de cristaux, comme je le disais en début de vidéo, moi j'ai pas testé encore le mode de jeu, je vais le faire sûrement dans une prochaine vidéo, je pense que je vais mettre ça en ligne, et donc voilà, ça a l'air fun, c'est toujours fun les modes de jeu, bon, ça casse pas des briques non plus, c'est pas de la folie, ça vaut pas les vrais games de Dota, mais c'est toujours sympa, ça varie un petit peu, ça permet de tester plein de trucs et tout, c'est cool. Le gros truc de ce Battle Pass, de cet event, c'est le Battle Pass, alors le Battle Pass on était pas censé en avoir, c'est ce qui s'était dit de la part de Valve, notamment dans un communiqué récemment, on nous avait dit qu'il n'y aurait pas de Battle Pass cette année, étant donné qu'à cause du Covid, il n'y a pas eu de TI l'année dernière, et que l'année dernière il y a eu un Battle Pass pourtant. Alors pour expliquer un peu ce que c'est le Battle Pass, c'est un truc, c'est une espèce de contenu additionnel payant sur Dota, qui accompagne le TI, le TI c'est le The International, c'est le gros tournoi qui a lieu chaque été, et qui est connu parce que c'est chaque année le plus gros price pool de l'histoire de l'eSport, et que chaque année il bat son propre record, et je crois que l'année dernière, ou le dernier TI, tout du moins on était pas loin des 35 millions de dollars de price pool, ce qui est énorme. Il faut savoir que le price pool est financé avec ce Battle Pass, alors ce Battle Pass c'est les joueurs, c'est la communauté qui décide de l'acheter, chacun de son côté ou pas, moi je l'ai pris, je le prends tous les ans, je donne mon argent allègrement à un Valve, comme un bon pigeon que je suis, et cette année je l'ai acheté aussi. Et donc en quoi ça consiste le Battle Pass ? Alors c'est, si vous voulez, c'est un système d'échelle, de rang si on veut, on a des niveaux, alors là je suis niveau 100, j'ai acheté le Battle Pass avec le niveau 100 intégré, normalement on commence niveau 1, si on choisit de prendre le petit Battle Pass, niveau 1 qui coûte 8€ il me semble, le petit, où on commence niveau 1, il y a une formule où on peut commencer niveau 50 et qui coûte dans les 22€, ou un peu plus, je sais plus, et il y a une formule là, je crois 33€ c'est ce que j'ai payé, où on commence niveau 100 directement. Alors qu'est-ce qui est intéressant dans ce Battle Pass, c'est qu'on gagne, on gagne tout un tas de rewards, tout un tas de récompenses. Alors dans ces récompenses, il y a quoi ? Il y a des taunts comme celui-là, Dark Warden, voilà, c'est sympa, c'est fun en game et tout. Il y a des espèces d'effets, des auras, ce genre de choses. Alors c'est que du cosmétique, c'est 100% cosmétique. Voilà, il y a des emoticones, il y a des coffres avec des sets dedans, il y a des sets et des immortels. On va voir, je vais les passer un petit peu en revue rapidement. Il y a là pour le coup une ward, un coursier, un nouveau coursier, donc voilà, tout ça c'est exclusif au Battle Pass. Il faut savoir que tout ce qui est dans le Battle Pass, on ne peut l'avoir que là-dedans. Puis voilà. Donc on a des quêtes, si on veut, il y a des espèces de, voilà, on va dire des quêtes. Il y a le truc de la caverne aussi, alors bon, la caverne c'est pour gagner des sets en plus. Il y a par exemple, je vois un set Willow, je suis archi content parce que c'est mon support préféré. C'est mon support de la vie. Voilà, un set Lina et un set PA, si je reviens. C'est ça, voilà, un set PA qui est moche comme tous les sets PA, à part l'Arcana. Quoique la version elle est pas mal. Et donc voilà, voilà en quoi consiste le Battle Pass. Donc ça c'est les récompenses classiques et il y a des grosses récompenses. Notamment, un persona pour Dragon Knight, qui est le sprite de l'anime qui était sorti sur Netflix, qu'à titre personnel j'avais trouvé de lâcher, c'est mon avis. Et il y a le fameux Arcana Spectre qui est enfin sorti, qu'on a attendu depuis très très... Je crois que ça fait pratiquement un an qu'on l'attend cet Arcana. Tout du moins il a été annoncé il y a à peu près un an. Donc il est là, il est enfin arrivé, je le trouve... Bah c'est clairement pas le meilleur des Arcanas qui est sorti, mais il a l'air pas mal quand même. Donc voilà, c'est le but. On vise l'Arcana, on vise tous l'Arcana Spectre, je pense. Donc voilà, on monte, on monte, il y a des récompenses, des récompenses, des récompenses. Donc les récompenses s'écartent là, les petits carrés c'est des niveaux à chaque fois. Ça s'écarte, plus on monte et plus les récompenses sont loin les unes des autres. Donc ce petit... Il y avait un persona invoquer je crois. On sortit un deuxième persona pour invoquer. Où est-ce qu'il est ? Non, il doit être après. Il est où, il est où, il est où, il est où ? Il est là. Un deuxième persona pour invoquer. Et niveau 330, le fameux Arcanaspectre avec la petite vidéo qui va bien. Qui est pas ouf non plus la vidéo d'ailleurs. Et voilà, un petit Arcanas. Bah écoutez... Moi ce que j'ai envie de voir, c'est en plus j'ai gagné quelques coffres. Je vous propose qu'on fasse un petit unboxing. Dans la bonne mode... De tous les Youtubers du monde. C'est chiant parce que je peux pas réclamer toutes les récompenses en même temps. Bah je vais réclamer que les trésors et puis on va les ouvrir. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a comme 7 sympas. Un petit Taunt Boon Center. Il est trop bien, il est juste trop bien ce Taunt. En mode Pixou, il est juste magnifique. Et niveau 108, celle-là je l'ai pas. Alors on va regarder un petit peu les coffres. De quoi ça parle. Ils sont où les coffres ? Trésors, trésors. Allez on va commencer par celui-là. J'en ai pas mal hein. Ah on va voir le trésor. Il y a que deux trésors apparemment cette année dans le Battle Pass. C'est un peu dommage. Alors ça c'est celui avec les 7. 7 Weaver, ok. Donc le thème de cette année du Battle Pass, ça semble être les feuilles, les fleurs, tout ça. Pourquoi pas ? Petit 7 cm sympa. Ou un million, sans plus. Il est immonde celui-là. Celui-là est absolument dégueulasse. Mais genre il n'y a pas moyen que je joue Sniper avec ça quoi. Ah il y en a pas mal. Petit cristaux et tout. Rah la tête du... La tête du chat. Viper. avec des pustules... Des pustules en mode cristaux. Ah pourquoi pas ? Ça change pas. Viper, tous les 7 sont immondes. Undying. Ok, bon. Il est sympa comme ça mais... Ah oui c'est le Flash Golem. Ok. Véno. Avec le petit Scarabelle au-dessus. C'est marrant. Ok, Véno. Ah oui celui-là est beau. Non, celui-là est beau. Celui-là juste il me le faut carrément. Enchantresse. Ok. Bon perso je ne la joue pas mais c'était mignon. Bristalo qui a récompense rare. Aïe, pas mal du tout. Je n'arrive pas à voir l'arme, c'est dommage. Ah celui-ci est très stylé. Très rare aussi. Ce qui veut dire que je ne l'aurai jamais. Très très stylé. Et drôle, ultra rare. Ok. L'arc je ne sais pas, j'ai un peu de mal. Ça ne brille pas assez je trouve. C'est dommage. J'aime bien quand ça brille. Je dois être un genre de corbeau. Ok. Allez on va les ouvrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je vais tous les avoir sauf 1 a priori. Allez Weaver. Mirana. Enchantresse. Je suis sûr que c'est le Winter Weaver que je ne vais pas avoir. Le seul que je veux. Ah j'en suis sûr. Ouais voilà. Le seul que je veux c'est le dernier que je ne vais pas avoir. CM. D'accord. Sniper. D'accord. And Iing. Donc là. J'ai 2 chances sur 3 d'avoir le Weaver. Putain. Ce n'est pas possible. Mais je l'ai annoncé quoi. Et là je vais avoir le Sniper. Le dégueulasse. Ah non. Yes. Bon ça va. J'ai sauvé les meubles. Ok. Bon tant mieux. Merci Valve. C'est sympa. Je vais m'apprêter à être déçu. Mais finalement ça va. Et puis je vais faire pareil. Allez. On ne va pas faire durer la vidéo non plus en 50 ans. Ça ne sert à rien. On va regarder un petit peu les Immortels. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok. Il y a le Willow que je veux. Il y a un Tide je crois que... Ouais il y a un Oeil. Voilà. Le Tide il est beau quand même. Enfin il n'est pas beau mais il est marrant. Ok. Donc j'ai 5 trésors. Et il y a combien de... Ah merde. Il y a 5 trésors. Enfin j'ai 5 trésors. Tout du moins. Et il y a 6 sets de base. Bah allez c'est parti. Lequel je ne veux pas. Je ne veux pas enchant 13. Je ne la joue pas. Je m'en fous. Oh la Beast en même temps non plus. Je ne la joue pas. Les Beast les H sont quand même très stylés. Allez c'est parti. Beastmaster ok. Les H sont bien stylés quand même. Après il faut voir les effets. Je n'ai pas regardé tous les effets. Tous les effets en game. Mais il y en a des bien. Alors je sais que l'effet de... L'effet de celui-là l'ulti. Mais il est juste magnifique. Dark Willow. Ok. On a sauvé les meubles. C'est celui que je voulais. Il est mignon. Petit bedlam. On va casser des gueules avec Dark Willow. Je vais streamer un peu des games. Tide. Super. Celui-là comment je vais le... Ah ouais il y a... T'as trop bien. Il y a un Tentacule qui sort. Juste trop bien. Enchant. Ok c'est une Mirana que je n'ai pas. Ah il y en a un que je n'ai pas réclamé. Ok. Bah Mirana. C'est parti. Allez. Très. J'ai jamais de trucs rares ou très rares. Merde. Valve quoi. Sérieux. Et donc bah voilà. On a fait un peu le tour de... On a fait un peu le tour. Plus ou moins. De l'event. Bah écoutez maintenant je vais vous parler un peu de ce qui va se passer sur la chaîne prochainement. Ça fait... Et je m'en excuse. Ça fait plus de 3 mois que je n'ai pas sorti de vidéo. Bon ma vie perso ne m'a pas laissé le temps de me mettre là-dessus. J'ai très très peu joué à Dota. J'ai essayé de garder un petit peu... De faire quelques games par-ci par-là. Pour garder un peu le pied dedans. Pour pas perdre totalement le contact. Mais voilà. Je vais m'y remettre. C'est promis. Et notamment... Alors c'est là où je voulais en venir. Sur le mois d'août. Je vais essayer de streamer. A partir du mois d'août. Je pourrais pas en juillet. Mais à partir du mois d'août. Je vais pouvoir. Je vais essayer de streamer. Je veux pas trop m'avancer à dire tous les soirs de la semaine. En parlant du dimanche au jeudi soir. Mais pas loin. Je pense. Ça va dépendre de s'il y a du monde sur le live. Alors je vais streamer sur YouTube. Pas sur Twitch. Pour que ce soit plus simple. Sachant que j'ai jamais streamé de ma vie. Je sais pas trop comment ça marche. Je vais me renseigner d'ici là. Je vais essayer de mettre en place. Faire les tests et tout. Mettre en place tout ce qui va bien. Mais voilà. Il y a moyen qu'on se fasse des petites soirées sympas. Si vous voulez venir. Ça me fera ultra plaisir de vous voir en live. Et d'interagir un petit peu. Ça va être très très cool. J'espère que ça vous dit. Et que vous serez au rendez-vous. Et sinon bah tant pis. Je vous en voudrais pas. Ce sera pas grave. Mais voilà. C'était un peu le message que je voulais passer. Donc mois d'août. A partir du 1er août a priori. Du dimanche soir jusqu'au jeudi soir. Alors peut-être pas tous les soirs. Mais je sais pas comment je vais annoncer les soirs où je stream ou pas. Sachant que j'ai pas accès à l'onglet communauté sur Youtube encore. Étant donné qu'il n'y a pas encore 1000 abonnés sur la chaîne. Mais je sais pas. Peut-être les réseaux sociaux. Toujours est-il que. Et puis je prépare plein de vidéos. Je vais faire moins de vidéos tutos. Et je vais faire plus de vidéos où je joue. Ou alors où j'analyse des. J'avais bien aimé. Et puis j'ai l'impression que ça vous a plu aussi les analyses de replay. Donc n'hésitez pas encore à m'envoyer vos games. J'essaierai de faire des petites analyses quand je pourrais. Mais voilà. Il y aura beaucoup plus de gameplay. Et un peu moins de tutos. Parce que c'est des vidéos qui me prennent énormément de temps à faire. Et de ressources mentales aussi. Et j'ai pas non plus des connaissances ultra ultra. Solide. Pour me permettre de faire des tutos très élaborés. Très franchement. Ce serait un peu contre-productif pour vous. Donc voilà. Ça va être plus de gameplay. Et un petit peu moins de tutos. Ceci dit. Je compte quand même finir la série que j'avais commencé. Sur les rôles et les positions. Je l'ai pas oublié. Il nous reste les positions 2, 3, 4 à faire. Donc le mid, le flyer et le position 4. Le roaming support. On y vient. Et puis je ferai d'autres séries. Et par la suite. Où j'essaierai d'avancer un petit peu plus dans les connaissances. Sur ce. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle aura été plus longue que ce que je pensais. Mais bon. C'est pas très grave. Ça fait plaisir de revenir. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez un like. Les commentaires. Vous connaissez. Vous connaissez. Voilà. S'il y a besoin de... Si vous avez des questions. Des suggestions. Quoi que ce soit. N'hésitez pas. La section de commentaires est là pour ça. Et je réponds à tout le monde. On a aussi un Discord. qui n'est pas très actif. Que je n'anime pas non plus. C'est un peu de ma faute. Mais voilà. N'hésitez pas. Passez et dire bonjour. Ça fait plaisir toujours de taper la dispute un petit peu avec vous. Et puis sur ce. Je vous dis à très bientôt. Et puis j'espère au mois d'août vous voir en live. Et voilà. Allez portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous. Jouez bien. Progressez bien. Et puis à très bientôt. Allez ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501